Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nasser Abahaz. Je suis aujourd'hui accompagnée de Gaïa, une boss run de 9 mois. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon métier, qui est le métier d'éleveur canin et félin. Je suis actuellement en terminale Bac Pro Conduite et Gestion d'une entreprise en secteur canin et félin. J'ai effectué plusieurs stages en élevage canin et félin. Un élevage qui est élevé principalement du foxtérié et du bille. Et un autre élevage qui élevait plusieurs races de chiens de chasse, de chiens d'arrêt et de chiens courants. Et à côté, ces deux élevages exerçaient des activités en plus, qu'ils étaient soit de la pension, de l'éducation, du toilettage. Donc j'ai aussi effectué des stages en pension féline, en vétérinaire et en toilettage. Ce qui est bien avec l'alternance, c'est que, étant donné que nous sommes souvent sur le terrain, nous voyons le métier, nous accumulons énormément d'expériences, d'expériences vis-à-vis de notre futur métier. Et donc c'est super parce qu'on voit les avantages et les inconvénients qu'on peut rencontrer durant notre formation et puis notre futur métier, qui est l'élevage canal félin. Donc les tâches qu'on peut effectuer dans ce métier sont principalement du nettoyage, mais étant donné que la plupart des élevages pratiquent des activités annexes à l'élevage, en plus des vis-bas et de l'occupation des chiots, etc. Nous pouvons aussi pratiquer de l'éducation, de la pension. Donc nous voyons un peu beaucoup de choses, donc c'est super. Donc notre CV est bien rempli à la fin de notre formation, donc ça c'est super intéressant. Et aussi que les avantages sont que ce métier, si on est passionné, c'est super, parce que c'est un métier très proche avec les êtres vivants, c'est un métier vivant. C'est un métier que l'on peut vivre avec passion très longtemps. La passion, on ne la perd pas, parce que bien évidemment les animaux sont très sentimentaux avec nous, surtout les chiens. Les chiens sont, comme on dit, le meilleur ami de l'homme. Et donc, moi j'aime beaucoup. Il faut être passionné pour être dans cette formation. Parce que si on n'a pas la passion, c'est compliqué. Parce que le vivant est un métier très inconvénient, rempli d'inconvénients, excusez-moi. Et donc les inconvénients sont que bien évidemment, et dans l'année qu'en tant qu'éleveur, on est souvent seul sur notre entreprise, et qu'on est le chef d'entreprise, bien évidemment on fait du 24 heures sur 24, parce que c'est des êtres vivants, et qu'il est compliqué de trouver quelqu'un pour s'occuper de son élevage durant notre absence. Donc ça c'est un petit inconvénient, mais quand on est passionné, on s'en fiche un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vacances, bien évidemment. Mais bon, c'est un métier quand même très, très, comment je peux dire ? Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, ça c'est beau. Et cette formation peut ouvrir plusieurs portes. Après le bac, on peut être assistante vétérinaire, on peut travailler en vente en animalerie, on peut faire du toilettage, on peut être éducateur canin, ouvrir une pension, et bien évidemment, principalement, ouvrir un élevage, canin ou félin, ou les deux. Donc ça c'est super. Et puis... Merci. Merci. Merci.